Et les amis, on se retrouve enfin pour le test de Tales of Arise qui est sorti le 10 septembre sur PS4, PS5, One et Series, mais également sur PC. Qu'en est-il enfin de mon avis sur ce Tales of Arise, les amis ? Donc Tales of Arise, il arrive bien sûr édité par Bandai Namco comme d'habitude, mais pour les 25 ans de la licence. Si vous avez suivi mon unboxing du collector et du kit presse, je vous ai montré la timeline des 25 ans des Tales of, et croyez-moi des jeux, il y en a eu. Et j'ai envie de dire, comme pour pratiquement tous les opus, il n'y a pas de lien avec les autres épisodes de la saga, donc c'est comme dans Final Fantasy. Si vous voulez commencer la saga par ce Arise, il n'y a aucun souci, vous n'allez rien rater au niveau du scénario. Alors l'histoire justement, on va retrouver les Rhéniens qui vont envahir les Danyens. Ce sont au départ deux peuples qui vivent dans deux planètes proches. Et il y a 300 ans, les Rhéniens ont décidé d'envahir les plus faibles, et ils les ont réduits à l'esclavage pour utiliser leurs ressources afin d'améliorer leur manière de vivre, etc. Donc on est dans une phase d'esclavagisme totale, et c'est là qu'on va retrouver Masque de Fer, qui est un esclave pas comme les autres, qui est totalement amnésique, et qui ne peut ressentir la douleur. Alors ça c'est pour les deux premières heures de jeu, j'ai envie de vous dire, mais il va vite retrouver la mémoire, et vous allez savoir qu'il s'appelle Alphen. Alphen qui va rencontrer Xion, qui elle est aussi une Rhénienne, mais qui a la particularité qu'elle est pratiquement intouchable, parce que dès qu'on la touche, elle électrocute ses ennemis. Et du coup Xion, ce qu'elle veut, c'est détruire les cinq seigneurs qui règnent dans le monde. Et bien, à force des choses, elle va se lier dans la quête et en amitié avec les Rhéniens, avec les six personnages qui vont composer votre groupe pour faire chuter l'Empire, et essayer d'amener les Damiens à couper tout cet esclavagisme qu'ils connaissent depuis 300 ans. Alors, aussi bien quand je vous explique le scénario de base, ça peut paraître extrêmement classique dans le JRPG, mais évidemment, le scénario se développe, et il y a un background autour des personnages qui est vraiment extrêmement intéressant. Mais il faudra patienter plusieurs heures avant de ressentir ce que le jeu veut vous montrer. Donc on a un pitch principal, mais il y a énormément de subtilité dans cette histoire que je vous laisse bien sûr découvrir. Et vraiment, les personnages de ce Tales of sont un énorme point fort, que ce soit dans leurs attitudes, mais aussi dans leurs visuels, je trouve qu'ils sont très attachants. Maintenant, bon, ça reste subjectif, mais bon, j'ai quand même fait pas mal de Tales of, et je dois quand même reconnaître que pour cette Opus Arise, ils ont mis la max à ce niveau-là. Alors, en termes de gameplay, si vous êtes habitué à la série Tales of, j'ai envie de dire que vous n'allez pas être dépaysé du tout, puisqu'on va retrouver cette arène fermée au contact de l'adversaire. Dans cette arène fermée, vous allez pouvoir faire des attaques standards. Alors, ils ont un petit peu changé les touches, à vous de voir si vous voulez les garder, ou si vous voulez les changer dans les options. On va attaquer de manière standard avec la gâchette R1, et se défendre, esquiver avec la gâchette R2. Et les arts sont pour carré-triandcroix, et vous sautez avec rond. Alors, vous savez, dans Tales of, on mélange les arts et les attaques classiques, les arts qui vont avoir un espèce de cooldown avant qu'on puisse les réutiliser. On peut charger ces arts pour faire des arts un peu spéciales. On peut bien sûr en apprendre vraiment énormément. Chaque personnage peut apprendre toutes ces arts. Si vous contrôlez le personnage, vous pouvez en assigner 3 au sol, et 3 de manière aérienne, et vous devez bien sûr apprendre comment les enchaîner les unes avec les autres, et comment les composer les unes avec les autres. Si vous laissez l'ordinateur utiliser le personnage, toutes les arts sont disponibles, et c'est l'ordinateur qui va piocher dedans. Vous pouvez à tout moment changer le leader, à tout moment changer les personnages que vous contrôlez pendant un combat, ça c'est vraiment très cool. Notez qu'ils ont supprimé la coop, bon, moi personnellement, ça ne m'a pas trop dérangé, parce que je n'ai jamais fait un Telesoft en coop, mais je sais qu'il y a du monde qui avait pour habitude de jouer un Telesoft en coopération, sachez que ce n'est plus le cas dans cet épisode, certainement, parce qu'il est peut-être plus gourmand qu'avant, je ne sais pas quelle est la raison, mais la coop n'est plus disponible. Alors il y a énormément de combinaisons entre les personnages à découvrir, vous avez des supers par personnage qui se remplissent comme, on va dire, une jauge de super dans un jeu de versus, et vous avez possibilité de dégager des affaiblissements sur les ennemis. Lorsque la croix directionnelle affaiblissement apparaît, vous pouvez balancer un espèce d'ultime entre deux personnages, avec le lien que vous avez entre deux personnages, et ainsi faire des ravages considérables sur l'adversaire. Technique que vous allez souvent utiliser contre les boss du jeu, et des boss, il y en a quand même un max, sans compter les boss annexes qu'il faudra découvrir dans le endgame, et aussi pendant votre parcours sur le jeu. Alors, puisqu'on est dans un JRPG, on va bien sûr parler d'équipements, donc là, ça reste extrêmement classique. On va devoir, comme je vous l'ai dit, équiper les arts et les compétences, ça, ça reste bien sûr présent. Mais également, les armes, les armures, les équipements objets que vous pouvez rajouter sur votre personnage pour avoir des bonus passifs. On peut changer le skin du personnage et le skin des armes. S'il y a un skin d'armes qui vous plaît, vous pouvez l'activer. Et pareil, le skin des personnages. Vous avez des skins complètement sur les costumes. Là, beaucoup en DLC, mais également à trouver. Et vous avez des skins d'objets à trouver dans le jeu grâce au petit e-book que vous allez rencontrer à gauche et à droite. Et ils vont vous aider à trouver des nouvelles façons de vous habiller. Donc là, ça reste extrêmement classique. On a une partie job, si vous voulez, où on a un arbre de compétences que j'assignerais plutôt à un job. Vous allez pouvoir, chaque fois, déverrouiller des bonus passifs ou des nouvelles attitudes dans ce job via des points de compétences que vous avez gagnés, en fonction de vos montées de level et vos combats, etc. Alors, on a bien sûr les repas qui font le retour. Les repas, donc, soit lorsque vous reposez ou soit au feu de camp. Feu de camp où il y a beaucoup à dire sur le feu de camp. Les repas vous donnent des bonus passifs qui ne sont pas négligeables. Donc, vous gagnez plus d'expérience, plus de défense, plus de force, etc. C'est extrêmement classique. Mais il y a plein de repas à découvrir dans le jeu. Ils ont bien sûr une période définie en fonction de la qualité du repas. On a dans ces feux de camp la possibilité de déclencher les scénettes. Alors, les scénettes, c'est quelque chose de très classique dans Telesoft. On voit ces fameux personnages qui parlent entre eux via des petites bulles façon BD. Ici, on retrouve le même principe, mais c'est un petit peu plus développé, j'ai envie de dire. Et l'idée que j'ai bien aimée, c'est que, bon, comme d'habitude, pendant votre aventure, vous pouvez déclencher les scénettes lorsqu'elles apparaissent via la touche R1. Mais si vous les loupez, ou si vous ne voulez pas les écouter de suite, pas de souci. Lorsque vous allez au feu de camp suivant, vous allez pouvoir revoir ou écouter pour la première fois toutes les scénettes que vous avez loupées. Pareil pour les cinématiques. C'est un petit peu, si vous voulez, le feu de camp, la manière de revoir la galerie du jeu. Et je trouve ça une excellente idée, parce que ça enlève cette pression de rater les scénettes. Surtout si vous êtes comme moi et que vous aimez bien savoir les personnages, se faire des petites blagounettes, ou parler un petit peu de leur vécu dans les scénettes. C'est plutôt pas mal. On va retrouver des quêtes secondaires. Là, on est de nouveau dans le très classique. Donc, on va rencontrer des PNJ qui vont demander généralement, je dis 80% du temps, un objet ou aller battre un monstre. Donc, on fait le taf, on revient, on reçoit la récompense. C'est plutôt important dans votre montée de level, parce qu'il ne faut pas sous-estimer ce Tales of. Bien que vous puissiez régler la difficulté, je vous conseille de le faire en normal pour ne pas vous gâcher l'expérience. Il n'est pas si simple que ça. Donc, n'hésitez pas à faire du leveling et faire des quêtes annexes. Je pense que c'est extrêmement important. On va parler un petit peu de la technique. Graphiquement, c'est le plus beau Tales of. Plus beau Tales of jamais sorti. On est quand même sur PS5 ici. Donc, moi, j'ai fait le test PS5. On peut choisir dans un mode où on veut privilégier le frame rate, donc 60 images secondes constantes, ou alors un mode un petit peu plus résolution, où le jeu sera un petit peu plus beau. Mais là, pour le coup, vous n'aurez que 30 images secondes. Moi, vous me connaissez, j'ai directement opté pour le 60 images secondes, et c'est extrêmement qualitatif. Donc, c'est très, très agréable. Et le jeu est largement beau dans ce mode. Donc, je vous conseille vraiment, comme d'habitude, les 60 images secondes. Et ça fait vraiment, vraiment le taf sur PS5. Alors, j'imagine que c'est pareil sur Xbox Series. Alors, le style visuel, on va dire qu'il est un petit peu sel-shadé, comme ça. Et c'est un petit peu original. Et je vous l'ai dit, le caractère design est vraiment très, très cool. Que ce soit des héros, et également des PNJ principaux de l'histoire, les ennemis, etc. Les mobs, certains sont réussis, d'autres, il y a beaucoup de réédits quand même. C'est un petit peu comme dans tous les télésoffes. On a des changements de couleurs sur les mobs. Donc, parfois, ça devient un petit peu répétitif. Mais c'est classique à la saga. Donc là, j'ai été pas mal conquis. Certainement, les personnages ennemis, j'ai envie de dire, les boss, tout ça, sont tous très, très réussis. Et ils ont un charisme qui est vraiment assez cool. Alors, je vous l'ai dit, dans les points positifs, je retiendrai une histoire qui est complètement intéressante. Qui a du mal à démarrer les cinq premières heures. Mais c'est une aventure qui va vous garder très, très longtemps. Donc, si vous couvrez cette scène en ligne droite, je pense qu'en 40-50 heures, vous aurez moyen de voir la fin. Par contre, si vous cherchez 100%, si vous cherchez le platine, donc vous faites 100%, vous aurez le platine. Eh bien, il faut compter le double, voire proche des 100 heures en fonction de votre manière de jouer. Moi, j'ai mis un peu plus de 90 heures. Donc, ce qui est quand même plutôt colossal. J'ai bien aimé les skins. Alors, si vous avez édition collector, vous allez avoir tout un panel de skins vraiment extrêmement sympa pour tous les personnages. Et bon, moi, j'avoue, je marche pas mal là-dedans. Et ça a eu son petit effet sur moi. Le caractère design, comme je vous l'ai dit, le level design est très varié. Mais JRPG oblige. On aura quand même toujours tendance à dire que côté décor, ça reste toujours de temps en temps un petit peu vide. Spécialement dans les donjons. Alors, au niveau des voix, on a les voix JAP en anglais et sous-titrées en français. Évidemment, je vous conseille de faire en JAP. C'est beaucoup plus immersif et c'est extrêmement réussi. Les musiques sont très, très bonnes. J'ai beaucoup aimé les musiques dans la lignée de la saga. Tous les persos sont jouables, ça c'est quand même cool. Et ils ont tous un gameplay très différent. On va retrouver les classiques. On va retrouver les tanks, les soigneurs et ceux qui se battent à distance. C'est très classique mais très jouissif. J'ai trouvé pendant les combats, comme d'habitude dans la saga Thélésophe, quand on a par exemple 5, 6 ennemis. Bon voilà. On tourbillonne sur les boutons et c'est parfois un peu confus. Mais c'est beaucoup plus tactique, j'ai envie de dire. Contre les semi-boss et les boss ou les groupes de personnages un petit peu plus coriaces. Sinon c'est vrai que pendant les combats, si vous avez un bon level, vous allez souvent bourriner pour explorer les donjons. Bon ça c'est vraiment classique à la série. Et j'ai trouvé les quêtes annexes un petit peu trop classiques. Donc du fait d'ex en veux-tu en voilà. Mais c'est quand même allégé grâce à ce système de téléportation qui fait vraiment beaucoup. Donc chaque fois que vous arrivez dans un feu de camp ou un point d'intérêt sur une carte, vous allez pouvoir l'activer en point de téléportation. Et ça facilite vraiment l'exploration. D'autant plus que la map et la gestion des quêtes est plus ou moins bien faite. Vous avez un système d'étoiles vides pour les quêtes annexes et d'étoiles pleines pour la trame principale. Et il vous dit à quel lieu où il vous rentre. Et si vous avez un point de téléport activé, vous pouvez vous téléporter directement près de la quête. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc en résumé les amis, je dirais que Tales of a toujours été une grande saga du JRPG. J'ai envie de dire que cette année, il se place vraiment comme le JRPG de l'année. Pour l'instant, c'est le cas. Mais j'ai envie de dire que le 12 novembre, il y a Shin Megami Tensei V qui m'a vraiment tapé dans l'œil lors de cette présentation. C'est Nintendo Direct. Et j'attendrai avant de nous prononcer, avant de parler de JRPG de l'année en voyant ce Shin Megami. Mais quoi qu'il arrive, si vous êtes fan de la saga ou pas, mais que le JRPG vous intéresse, vous pouvez dépenser vos 60 euros. Parce que vous en avez pour vraiment beaucoup d'heures. Et vous allez, je pense, parcourir une aventure extrêmement intéressante. Voilà les amis, pour mon avis, j'espère avoir été extrêmement complet. Prenez soin de vous et des autres. Faites chauffer les consoles. A plus à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada